Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle soirée de webinaire. Il y a déjà quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de son, mais c'est normal quand on ne parle pas, il n'y a pas de son. Donc, bienvenue dans ce webinaire et j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir utiliser ces webinaires à bon escient, c'est-à-dire d'inviter des personnes pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. C'est en tout cas le but de ce type de webinaire, c'est d'expliquer le projet des moteurs d'une off. Mais comme c'est déjà un peu vieux et que les gens ne sont plus tellement intéressés à écouter les nouveautés de ce qu'il peut y avoir dans le projet ou d'inviter des personnes, c'est un peu dommage parce que justement, il ne faut pas ralentir l'investissement. Eh bien, je vous conseille de décrocher vos téléphones et d'appeler encore les dernières personnes que vous n'avez pas encore sollicitées pour connaître ce business, pour les intéresser à ce que nous faisons. Nous avons ce soir à nouveau une présentation du projet des moteurs d'une off qui est donc une opportunité sympathique et que je vous invite bien sûr à partager. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre ce webinaire en direct, eh bien, il y a toujours bien sûr la possibilité de voir ce qu'on appelle en replay, c'est-à-dire en rediffusion sur notre chaîne YouTube officielle en français. Je rappellerai également qu'à l'occasion, eh bien, de ce webinaire, eh bien, mon assistante Barbara est également présente et nous pouvons partager également dans le chat des liens qui vous sont utiles pour pouvoir mieux comprendre le projet en lui-même. Eh bien, voilà, on va démarrer dans quelques secondes. Donc, le temps, bien sûr, de prendre, eh bien, ce PowerPoint qui est là et de le démarrer tout simplement comme à l'habitude. Alors, je suis Gilles Bébert, je suis partenaire national SolarCoop en France et je voudrais donc vous laisser ici éventuellement mes coordonnées si vous avez besoin de me joindre pour avoir des renseignements complémentaires, bien que la plupart des renseignements sont plutôt dans ce qu'on appelle le back office, c'est-à-dire le compte que vous pouvez créer directement sur la groupe en vous adressant à la personne qui vous a présenté cette opportunité. Il est important de s'adresser à la personne qui vous a montré de quoi il s'agit, de vous inscrire avec cette personne-là et de pouvoir ensuite, eh bien, lui poser des questions parce que, normalement, la personne devrait s'y connaître déjà pas mal. Alors, le projet des moteurs du UNOF, eh bien, c'est quoi exactement ? Nous allons revoir ce soir, eh bien, les grandes lignes de ce projet et voir en quoi il consiste et quels sont les avantages que vous avez à pouvoir participer à ce projet-là. Déjà, il faut savoir que cela s'appelle du financement participatif, c'est donc de l'investissement participatif populaire. C'est une principale tendance sur le marché de l'investissement, au-delà des gens qui disposent d'actions et de titres, eh bien, le financement participatif est aujourd'hui quelque chose qu'il est important d'avoir dans ce que l'on appelle son portefeuille. Et le portefeuille, eh bien, lorsqu'il est garni d'actions, de titres et d'autres parts sociales issues des investissements participatifs, eh bien, cela peut être intéressant. Je voudrais rappeler que nous ne disposons pas de licences pour vendre des actions et des titres parce que ce ne sont pas des titres et ce ne sont pas encore des actions. Ce sont des parts sociales d'une SARL et que, donc, pour cela, nous n'avons besoin d'aucune autorisation pour les marchés, par exemple, régionaux ou les marchés de valeur mobilière parce que ce n'est pas une valeur mobilière. D'accord ? Donc, c'est un point important qu'il faut préciser. On ne le dit peut-être pas suffisamment. Je vous le rappelle ce soir que, donc, ce sont des parts sociales et que ce ne sont pas des actions. Et c'est là, bien sûr, la confusion qu'il y a beaucoup de gens qui diffusent des choses en marquant actions alors qu'effectivement, ce ne sont pas des actions. Ce seront peut-être des actions plus tard lorsque la société envisagera d'aller sur le marché boursier. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que nous ne dépendons d'aucune valeur mobilière ni d'aucune bourse de valeur mobilière, qu'elle soit régionale, internationale ou quelle qu'elle soit. Devenir actionnaire d'une société internationale, c'est le but à l'avenir. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez ce que l'on appelle des parts sociales. Des parts sociales, c'est quoi ? Eh bien, en tout cas, ce sont des parts qui sont à l'intérieur d'une société. Toute société, qu'on appelle une SARL, une société à responsabilité limitée, dispose de ce que l'on appelle des parts sociales. Et c'est ça que vous achetez exactement. Il se trouve que le groupe des sociétés du projet que nous proposons, eh bien, existe depuis 2017 et qu'il est constitué de la société ASEPP qui, elle, a été créée en 1995. Je voudrais préciser que cette société ASEPP est celle de M. Dmitri Duhunov, ingénieur russe, et que cette société ASEPP existe en Russie. Pourquoi je précise cela ? Parce que nous avons un partenaire dont nous allons parler un petit peu plus loin et qui, lui, dispose d'une autre société qui s'appelle également ASEPP, mais qui s'appelle Technology Bayhai en plus. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà du nom de ASEPP, la sienne est située en Chine, alors que celle dont nous parlons ici, d'Ikida, de 1995, est celle de M. Dmitri Duhunov. En 2017, il a rencontré M. Sergei Seminov, qui est un homme d'affaires et qui a créé la société Solar Group, qui est une société financière de récolte de fonds sous forme de financement participatif populaire. Les deux se sont associés et ainsi, ils ont créé une société ensemble en 2017 qui s'appelle Sovelmash. Et la société ASEPP détient 40% de cette société et la société Solar Group détient 49% de la société Sovelmash. Les autres personnes qui détiennent la société Sovelmash, ce sont les directeurs, le fils d'Ikida Duhunov et d'autres personnalités qui constituent ce qu'on appelle l'organe de gestion ou les dirigeants. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette explication, l'objectif de l'appel à investissement que nous organisons depuis 2017 est dans le but de construire ce bâtiment de 17 000 m². Ces 17 000 m² sont donc destinés à accueillir un bureau d'études et d'ingénierie qui va construire et créer des moteurs de A à Z, des moteurs qui seront de nouvelle génération, issus d'une technologie qui est nouvelle et qui va révolutionner le monde des moteurs électriques. Pour que nous puissions avoir une certaine garantie, garantie d'aboutissement du projet et non pas garantie de remboursement, comme certains pourraient l'imaginer, eh bien, en fait, cette garantie d'aboutissement du projet a été donnée par le fait d'avoir un terrain en zone économique spéciale, Technopolis, Moscou. C'est quoi une zone économique spéciale ? Mais en fait, c'est une zone franche, une zone franche pour laquelle la société Sovelmash a obtenu un terrain de 2,1 hectares situé à Alapuchevo. C'est donc du côté de Zélénograd à une heure de Moscou et nous sommes entourés de 26 autres entreprises qui sont dans divers domaines d'innovation technologique. Cette zone spéciale, Technopolis, Moscou, est en fait une zone où nous avons des avantages, notamment des avantages de TVA, d'apport en électricité très important, d'infrastructures routières et ferroviaires, de centres de douane qui sont là présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'autres avantages encore. Voici la photo du bureau d'études en hiver 2023-2024. Pourquoi hiver ? Parce qu'il y a de la neige encore, c'est facile, la neige a fondu. Nous avons même des travaux qui sont en train de se faire à l'avant de ce bâtiment. Finir l'asphalte qui a de nouveau été enlevé pour mettre la bonne couche, enfin trois couches même, de l'asphalte qui sont nécessaires. Une seule et unique avait été placée tout au début de l'hiver avant que ne tombent les premiers flocons et que l'hiver ne soit trop rude. Alors, de telle manière, à ce que vous puissiez bien comprendre ce que fait la société Sauve-Mâche, je vais vous laisser avec une petite vidéo explicative qui va vous résumer en gros déjà ce que fait ce bâtiment, qu'est-ce que l'on fait à l'intérieur de ce bâtiment, quels sont les objectifs de la société Sauve-Mâche et bien sûr, à l'avenir, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'elle peut proposer et ce que vous allez pouvoir y gagner. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous retrouve dans quelques instants. Comment s'assurer un bien-être financier et conserver et augmenter son capital ? Pour ce faire, investissez une partie de votre revenu dans la société d'ingénierie Sauve-Mâche. Nous construisons en Russie un bureau technologique d'études d'ingénierie où des moteurs électriques seront développés en utilisant la technologie brevetée unique Slavenka. A ce jour, le BTOI est presque achevé et devrait être mis en service dès 2024. Actuellement, vous pouvez devenir copropriétaire de cette entreprise innovante pour commencer à générer des revenus sur vos investissements au cours des prochaines années. L'un des principaux avantages de cette entreprise, c'est la technologie des bobinages combinés Slavenka, développée par l'ingénieur russe Dmitri Deyunov, qui a réussi à combiner deux types de bobinages et tous les moteurs électriques asynchrones. Sachant que dans les moteurs électriques traditionnels, un seul type de bobinage est utilisé. Les bobinages de type Slavenka rendent les moteurs électriques beaucoup plus économes en énergie et plus fiables que tous leurs analogues. A partir de la même quantité de matières premières, au lieu de trois moteurs électriques classiques, la société Sauve-Mâche peut en fabriquer quatre avec des bobinages combinés. Ce type de moteur est développé par une seule entreprise au monde, c'est Sauve-Mâche. Les services de cette entreprise seront en demande car ils résolvent les problèmes environnementaux et économiques mondiaux. De nombreux pays renforcent les exigences des caractéristiques techniques des moteurs afin de favoriser l'économie d'énergie. Pourtant, plus la classe d'efficacité énergétique d'un moteur classique est élevée, plus il est grand et coûteux. Que doivent faire les fabricants de moteurs et de matériel ? Reconstituer complètement leur production, la fermer et subir des pertes ? La solution consiste à demander une conception de moteurs différents à la société d'ingénierie Sauve-Mâche qui développera un moteur avec les caractéristiques demandées et aidera à mettre en place sa production. Nous construisons un BTU Sauve-Mâche avec les fonds de nombreux investisseurs privés. En 2017, le projet des moteurs de Yonov a été lancé et se développe grâce à un financement participatif populaire organisé par la société Sola Group. Plus de 64 000 personnes du monde entier sont devenues investisseurs et copropriétaires de cette entreprise de nos vente. Cela groupe est représenté dans 20 ou 8 pays. La société Sauve-Mâche est devenue résidente de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, a reçu une parcelle de terrain et a permis de construire un bureau technologique d'études et d'ingénierie, a commencé la construction à la fin de l'année 2020 et va déjà l'achever, a obtenu plus de 20 brevets, a équipé un laboratoire moderne pour tester des moteurs électriques, a développé à partir de zéro et produit les premiers moteurs de type 7K, coopère avec des partenaires en Chine et prépare la production en série du diamant électrique avec entraînement intégré qu'elle avait développé. Trois développements de Sauve-Mâche sont entrés dans le top 10 des meilleures innovations du Forum Armée 2022 et ont été présentées à l'exposition Électro-Trans. La société est régulièrement présentée dans les médias russes réputés, Forbes, Business Excellence, RBK et d'autres. Comment pouvez-vous gagner de l'argent en tant qu'investisseur dans ce projet ? Vous achetez maintenant des parts d'investissement auprès de Solagrope. Le coût des parts est bien inférieur à ce qu'il sera une fois que le financement du projet sera terminé. Plus tard, les parts seront échangées contre des actions de la société Sauve-Mâche. Vous recevrez des revenus provenant des bénéfices de la société sous forme de dividendes ou de la revente de vos actions dont le prix augmentera. Pour devenir copropriétaire de Sauve-Mâche, achetez un pack de parts d'investissement dont montant à partir de 100-100 dollars qui peut être payé un an seul paiement ou par mensualité. Pour ce faire, inscrivez-vous sur Solagrope. Cela a été dit, pour ce faire, inscrivez-vous sur Solagrope, mais par le biais de la personne qui vous a invité à rejoindre ce business-là. Je voudrais vous parler de cet ingénieur qui s'occupe de cette technologie car il s'appelle Dmitri Duyunov et souvent on parle des moteurs Duyunov. C'est un petit peu son nom qui a été donné à cette technologie, bien que son nom il l'a donné autrement, il l'appelle les combinages combinés de type Slavyanka. Alors, si vous entendez parler de tout cela, c'est effectivement quelque chose qui peut faire que vous soyez sur la bonne longueur par rapport à la technologie. Alors, la technologie en elle-même, il s'agit de quoi ? Eh bien, il s'agit tout simplement de mélanger deux types de bobinages déjà existants dans les moteurs classiques. Nous avons donc le bobinage de type triangle qui existe dans les moteurs conventionnels que l'on utilise tous les jours, mais il existe encore un autre type de moteur qui s'appelle les moteurs de type étoile. En fait, c'est la façon dont on enroule les bobinages à l'intérieur de ces moteurs. Et il se trouve que l'ingénieur Dmitri Duhunov a mis ces deux bobinages en parallèle. Ainsi, en les mettant en parallèle, il a obtenu ce que l'on pourrait appeler les triangles étoiles. Mais il a donné le nom de bobinage combiné de type Slavyanka. Donc, c'est ce que propose cet ingénieur. Maintenant, il se trouve que, bien sûr, on cherche les avantages. On cherche les avantages que pourrait avoir apporté ce genre de manipulation de bobinage et surtout que certains ingénieurs auparavant ont essayé de le faire et ne sont pas forcément parvenus. Il y a même des gens qui, aujourd'hui, sont dans le domaine des moteurs électriques qui disent toujours encore que cela est impossible. Pourtant, cela a été prouvé et démontré par de très, très nombreux tests et des tests non seulement effectués par M. Dmitri Duhunov, mais des tests qui ont été faits à travers toute la planète. Eh bien, les avantages que peuvent apporter cette technologie sont les suivants. Il y a une économie de la consommation d'électricité de 40 %. Alors, si on ne consomme pas l'électricité, forcément, elle n'a pas besoin d'être produite. Par contre, si elle est dans une batterie, eh bien, c'est vrai que l'électricité va donc permettre d'aller ce qu'on appelle plus loin. Enfin, je donne cette explication parce que j'ai eu une question un petit peu dans ce sens-là il n'y a pas tellement longtemps, où on me demandait où restait l'énergie qui n'a pas été utilisée. Soit elle reste dans la batterie, effectivement, et elle permet d'aller plus loin, soit elle reste dans la centrale électrique et n'a pas besoin d'être produite. Alors, la réduction du prix de fabrication de ces moteurs peut atteindre au 30 %. C'est-à-dire qu'avec, vous l'avez entendu peut-être dans la vidéo précédente, qu'avec quatre moteurs, eh bien, donc, on peut utiliser l'acier électrique de trois moteurs traditionnels. Ce qui veut dire qu'en fait, on va faire des économies quant à l'utilisation de l'acier électrique qui est utilisé dans ce type de moteur-là. La fiabilité est accrue avec un facteur de 2,5, ce qui veut dire que ces moteurs durent beaucoup plus longtemps. Ils ont donc une résistance dans le temps. Certains de ces moteurs existent depuis 20 ans, tournent toujours, sans aucune réparation. Il y a une réduction des bruits et des vibrations, ce qui n'est pas négligeable, sachant qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays à travers le monde, le bruit est quelque chose qui s'apparente à ce que l'on peut appeler la pollution sonore. L'amélioration de la classe d'efficacité énergétique jusqu'à IE3 et IE4, ce sont des normes importantes que peuvent, à présent, exiger des gouvernements, des pays, pour pouvoir bénéficier davantage sur la consommation électrique de leur centrale, par exemple. Augmentation du couple de démarrage, réduction du courant d'appel au lancement de 35%, ce qui permet, par exemple, de démarrer des moteurs avec des panneaux solaires. Et plus de 22 brevets, mais là, on est un peu modeste, parce que 22 brevets, il y en a déjà plus de 40, mais que, bien sûr, on ne révèle pas toujours tout, parce que, quand c'est de l'innovation technologique, on en garde un petit peu pour soi. Les problèmes environnementaux peuvent être réglés à travers la consommation électrique, qui sera moindre lorsque l'on fait, effectivement, appel à ce type de moteur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que si on utilise ces moteurs à grande échelle, mais alors à très grande échelle, eh bien, on peut estimer que les centrales électriques ont besoin de produire moins d'électricité, sachant qu'il y a 40% d'économie d'énergie. Bien sûr, ce n'est pas en utilisant seulement un seul ou deux ou dix moteurs de type slavianca, mais en aucune utilisation accrue à travers la planète. Et souvent, eh bien, certains de nos speakers, eh bien, disent que c'est le moteur électrique qui pollue moins. Non, ce n'est pas le moteur électrique qui pollue moins, ce sont les centrales électriques qui produisent l'électricité qui vont polluer moins si elles produisent moins. Voilà la raison exacte par rapport à l'utilisation des moteurs de type slavianca. Il faut savoir que ces classes d'efficacité énergétique de type IE1 et IE2 sont tout doucement à éliminer de certains pays. Notamment, par exemple, la Chine, qui produit 52% des moteurs électriques à travers le monde, eh bien, elle a eu comme directive de la part de son gouvernement de ne plus produire de moteurs de type IE1 et IE2. Ce qui veut dire que ces sociétés qui fabriquent un très grand nombre de moteurs à travers la planète pour la planète et à travers le monde pour des marchés très importants, 52% des marchés des moteurs est chinois, eh bien, ce pays n'a plus le droit de produire de moteurs de type IE1 et IE2. Il faut donc des solutions. Les solutions, bien sûr, c'est M. Dmitri Dunorf et toute son équipe qui essaye de les insuffler à toutes les entreprises qui fabriquent des moteurs en Chine. Depuis plus de 60 ans, il n'y a pas eu de modernisation importante dans le domaine de la construction des moteurs électriques. Il est donc très important de comprendre qu'aujourd'hui, une innovation technologique serait la bienvenue. Et 80% du parc de moteurs existants, eh bien, est en plus ou moins mauvais état. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut aussi rebobiner des moteurs existants sans être obligé d'acheter forcément du neuf. On peut également avoir la possibilité de rebobiner des moteurs qui existent déjà et qui sont déjà en place et de leur donner des caractéristiques telles que celles que je vous ai données précédemment. Où sont utilisés tous ces moteurs ? Eh bien, un peu partout, dans l'industrie, dans le commerce, dans les domaines du divertissement, dans l'industrie alimentaire, la médecine, les secteurs de l'Internet, les infrastructures de radiodiffusion à l'aéroport ou alors dans l'agriculture ou les transports, mais qui ne sont pas les seuls, bien sûr, parce que souvent, je le dis, ce sont les côtés visibles de l'iceberg, mais en fait, les industries utilisent beaucoup plus de moteurs que l'on peut le penser. Et ce ne sont pas forcément les transports qui polluent le plus, mais ce sont les industries. La production en série de ces moteurs existe déjà et elle a été réalisée par un partenaire qui s'appelle Victor Aresthoff en Chine, justement, avec ses partenaires chinois et la société ASPP Technologies Weihai qui se trouve en Chine, donc du côté de Weihai, c'est une région de la Chine. Eh bien, ces partenaires ont déjà l'occasion de distribuer en série à des fabricants de motos ou de fabricants d'essieu pour des remorques. Eh bien, ce type de moteur, notamment le DA95S de 5 kW, qui est un moteur électrique qui a 92% de rendement, ce qui est assez important pour un moteur électrique. Voici Victor Aresthoff en image, à gauche, en haut, et il a fourni ses moteurs, justement, pour les deux motos de type Denzel, c'est la marque, la marque Denzel, qui est une marque chinoise, et qui distribue ses moteurs, ses deux roues, jusqu'aux États-Unis, dans leur succursale, équipée des moteurs DA95S. Il se trouve qu'un développement a également eu lieu sur des golf-cars avec M. Victor Aresthoff et qu'à présent, M. Victor Aresthoff a d'autres partenariats, notamment il travaille avec le petit-fils Tupolev pour créer des moteurs d'avions ou d'hydroglisseurs dans une université de la Chine. et ceci est également une nouveauté et quelque chose qui fait que cette technologie soit absolument prometteuse. Nous avons un autre monsieur qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à André Loboff. Eh bien, il a créé des kits qui permettent de transformer les moteurs à essence en moteurs électriques. Vous utilisez, par exemple, un badgege maximin, tel que l'engin vert que vous voyez en haut, qui est un tricycle qui est très répandu, notamment en Inde. Et ce tricycle, même à travers la planète, le badgege est très connu. Eh bien, il peut être équipé de moteurs DA90 et un panneau solaire et permet d'être absolument autonome pour pouvoir circuler. D'ailleurs, un de ces engins a fait une course solaire, une course où uniquement le soleil a fait recharger les batteries pour faire avancer le tricycle. C'était au Kazakhstan. L'année dernière, il a parcouru pas loin de 3000 km, donc sous le soleil uniquement, pas d'autres possibilités de recharger la batterie. Et puis, M. André Lobov distribue maintenant aussi des moteurs de bateaux. Nous avons eu l'occasion de tester en 2022 des kartings, dont il fait également des kits maintenant pour pouvoir équiper ces kartings, et de remorqueurs utilisant la technologie Slamangka pour pouvoir parcourir du terrain, notamment avec de la neige ou même sur de l'herbe ou de la terre. Récemment, une équipe de vietnamiens, de partenaires, a testé justement ces engins-là sous toutes ses formes en été, et enfin, avec un beau temps et du soleil, et non pas avec de la neige forcément. Il y a également un développement d'outils à main qui se fait du côté de Sovelmage, qui est certes un bureau d'études et d'ingénierie, et ils ont lancé la création d'une meuleuse d'angle que voici. Donc, cette meuleuse d'angle, voici l'outil en question. Si vous ne saviez pas ce que c'était qu'une meuleuse d'angle, eh bien, c'est un outil avec un disque qui est utilisé pour couper, scier, meuler, etc. Donc, il a plusieurs fonctions, et il a également différentes puissances. C'est pour ça que vous voyez trois engins de ce type. Alors, les certificats de conformité pour la meuleuse d'angle ont été délivrés par des autorités russes, notamment pour la zone eurasienne, et on a donc possibilité de fabriquer ces meuleuses d'angle du côté de la société Sovelmage, qui à la base n'est qu'un bureau d'études et d'ingénierie, mais qui s'est lancé dans ce produit-là parce qu'il est en forte demande et que nos amis chinois qui devaient s'associer au départ avec Sovelmage pour réaliser cette meuleuse d'angle, eh bien, n'ont pas été finalement acceptés parce qu'ils avaient des conditions qui ne correspondaient pas à ce que souhaitait M. Dmitri Duneau. Du coup, on a rembâtié toutes les possibilités de construction, fabrication de cette meuleuse d'angle dans le BTUI, Bureau Technologique d'études et d'ingénierie. C'est le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure sur les images et qui va permettre justement de réaliser ces meuleuses d'angle et de faire ce qu'on appelle un lot pilote qui va représenter environ un millier de meuleuses d'angle. Ces meuleuses d'angle vont ensuite être testées par des professionnels qui vont travailler sur des chantiers. On va les casser, les malmener, les tester à bout de force pour pouvoir voir quelles sont les caractéristiques qu'il faudrait changer pour pouvoir les améliorer. Et une fois que ce test est passé, eh bien, on va pouvoir commercialiser à l'échelle mondiale ces meuleuses d'angle en commençant bien sûr par la Russie et ses pays voisins. Maintenant que vous savez un petit peu de quoi il en retourne, eh bien, pourquoi ces moteurs électriques sont tellement précieux et intéressants, voyons voir pour quelles raisons nous avons développé ce financement participatif et où nous en sommes. Il est important de comprendre que le projet en lui-même existe depuis 2017 et qu'il a été développé sur 20 étapes. Et nous sommes aujourd'hui à l'étape 19 du projet, ce qui veut dire qu'il en reste encore une étape après celle qui est en cours actuellement. Beaucoup de gens posent des questions de savoir quand est-ce que cela va se terminer. Sachez que cela nécessite plus de 87 millions de dollars d'investissement et que nous en sommes aujourd'hui à quelque chose comme 84 millions et quelques. Il manque donc 3 à 4 millions en gros, grosso modo, sachant qu'au mois d'août, bien, au mois de juillet même déjà, il va falloir que la société puisse démarrer pour faire ce qu'on appelle le lancement de la production et obtenir à ce moment-là une autorisation des autorités russes pour pouvoir commencer l'exploitation qui va durer bien sûr minimum un an avant de pouvoir recevoir ce que l'on appelle des retours sur investissement. Nous avons démarré ce projet en 2017 avec uniquement des documents au départ. ensuite en 2018 ça a été les documents qui ont été préparés pour le terrain pour le bâtiment et qui ont été étudiés par la zone économique spéciale Technopolis Moscou et ensuite les autorités ont délivré le certificat qui permet à la société de construire ce bâtiment que vous connaissez aujourd'hui. En 2020 on a commencé les constructions des fondations en 2021 on a fait l'installation des fondations et du cadre métallique en 2022 c'était l'achèvement du pourtour thermique de telle manière que le bâtiment soit fermé pour pouvoir commencer à le chauffer et la mise ensuite la mise en œuvre du bâtiment en lui-même à l'intérieur ainsi que tous les travaux de viabilisation autour du bâtiment se sont réalisés en 2023. Et puis nous sommes en 2024 actuellement et là il manque assez peu de travaux à réaliser bien qu'ils soient encore conséquents nous avons beaucoup de tuyaux de transfert d'air à l'intérieur de l'air froid de l'air chaud également un branchement d'eau encore à réaliser encore à poser de l'asphalte à l'extérieur poser un toit au-dessus des unités de froid qui vont permettre de climatiser le bâtiment bref il y a encore pas mal de choses à terminer et pour cela et bien on a encore besoin de quelques 3 à 4 millions de dollars que l'on va chercher auprès des investisseurs comme vous et moi qui sont des gens qui ont commencé à acquérir des parts depuis quelques années déjà et qui ont la chance de pouvoir et bien continuer encore le projet permet encore aujourd'hui d'investir à tout un chacun mais bientôt dans quelques semaines seulement nous allons avoir une annonce très certainement qui va nous informer et bien cette possibilité d'investir pour les nouvelles personnes sera fermée vous savez qu'elle ne sera plus possible à ce moment-là une bourse d'échange va commencer à se mettre en place pour ceux qui ont acquis il y a longtemps déjà et qui souhaitent vendre parce qu'ils sont un peu pressés pour pouvoir encaisser de l'argent ils vont prendre la différence de plus-value entre l'étape où ils l'ont acheté et l'étape à laquelle ils vont la revendre c'est-à-dire très certainement après l'étape 20 et ces gens qui ont acheté par exemple à l'étape 15 et bien ils vont gagner quelques petits centimes par part et s'ils ont beaucoup de parts et bien cela peut faire beaucoup d'argent bien sûr c'est une solution mais ce n'est pas la meilleure laissez-moi vous le dire parce que gagner des centimes ce n'est pas vraiment le but au départ sachant que beaucoup de gens ont beaucoup travaillé et ont beaucoup économisé et ont beaucoup de mal pour certains à payer les packs de parts ce n'est très certainement pas pour ramasser ce que l'on pourrait appeler entre guillemets des miettes il est important de comprendre que si on investit dans un domaine comme celui-là il faut éventuellement réfléchir et penser à garder ses parts au moins 5 ou 10 ans oui c'est en tout cas un conseil qui est donné par un éminent milliardaire qui s'appelle Warren Buffett ce n'est pas moi moi je ne fais que reprendre ce que disent les gens qui ont déjà réussi pourquoi est-il intéressant d'acheter aujourd'hui et non pas demain parce que lorsque les gens vont vendre à la bouxe interne et bien vous allez payer encore plus cher que ce que cela vaut aujourd'hui déjà depuis l'étape 1 les prix ont considérablement augmenté et le nombre de parts de chaque PAC a donc diminué le prix reste le même et le nombre de parts a diminué ce qui veut dire qu'en fait vous allez recevoir moins de parts lorsque vous allez investir en jour mais est-ce que cela reste rentable oui bien sûr pourquoi parce que si sur le marché boursier la valeur de ces parts sera multipliée des dizaines de fois et bien ce sera très intéressant plutôt que de les vendre justement à la bourse interne c'est quoi la différence la bourse interne ce sont des gens qui veulent revendre leur part parce qu'ils sont un peu impatients et qu'ils veulent s'en débarrasser pour pouvoir grappiller quelques dollars au passage et donc ils sont intéressés par revendre bien sûr il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas là et qui sont intéressés qui attendent la bourse interne depuis de longues semaines de longues mois voire de longues années mais dans ce domaine lorsqu'on investit dans ce domaine de financement participatif il faut savoir que cela dure plus ou moins longtemps cela peut durer plusieurs années 5 ans 10 ans vous voyez nous en sommes déjà à 7 ans actuellement et ce n'est pas terminé il faut encore patienter un an pourquoi est-ce qu'il faut encore patienter un an avant d'avoir des retours sur investissement tout simplement parce que lorsqu'une société démarre et bien elle a besoin de faire ce qu'on appelle un bilan comptable pour pouvoir faire un bilan comptable elle doit commencer à exercer son activité ce qui n'est pas le cas aujourd'hui l'activité n'est pas officiellement lancée donc elle sera officiellement lancée à partir du moment où la société Sauvelmache recevra un accord des autorités et ces documents sont prévus pour le mois de juillet à condition que bien sûr toutes les caractéristiques qui permettent d'obtenir ce genre d'agrément soient réunies notamment cette commission d'état qui doit délivrer et bien un document concernant la construction du bâtiment vous voyez là ce sont des inspecteurs qui viennent et qui regardent tout le bâtiment en lui-même les fondations l'éclairage la ventilation le chauffage les portes tout 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 est vérifié au crible est passé au crible et là seulement la commission d'état va délivrer un agrément pour pouvoir dire que le bâtiment est au nord à partir de ce moment là et bien on aura également un autre agrément qui devra être délivré et cet autre agrément qui sera délivré sera celui de la production parce que pour pouvoir faire de la production il faut des machines il faut des ouvriers il faut des outils il faut un certain savoir-faire et tout cela est également en cours de constitution de telle manière à ce que cette production puisse être lancée à partir du mois de juillet c'est à dire le mois prochain et oui pour les gens qui ont un peu d'impatience cela arrive tout arrive à point pour qui c'est attendre alors patience un petit peu pour vous parce que pour certains nous attendons déjà depuis plusieurs années et ceux qui sont arrivés juste à la fin à l'état de 19 ils ne vont pas attendre très très longtemps donc prenez votre main en patience et vous allez voir que cela va être intéressant et rentable alors on a souvent des questions par rapport à ce slide est-ce qu'une part sera bien égale à une action et égale à un dollar en fait ce n'est pas nous qui allons le déterminer mais c'est la bourse à laquelle la société Sovelmash va donc souscrire sachant que l'on peut souscrire à toutes les bourses que l'on souhaite c'est-à-dire qu'en fait on a le choix si une bourse à la dernière minute est plus intéressante qu'une autre et bien la société Sovelmash peut envisager d'aller voir une autre bourse que celle de Moscou par exemple et est-ce qu'une part sera égale à une action sera égale à un dollar c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui c'est un exemple qui a été donné parce qu'à la base les bourses vous proposent d'avoir une entrée en matière à partir de 1 dollar c'est donc basé sur ce 1 dollar et on estime que les parts en question pourraient avoir une valeur de 1 dollar le jour J à l'instant T alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'au moment où vous rentrez en bourse et bien l'action peut avoir une valeur de 1 dollar mais au-delà de cette première minute d'entrée en bourse et bien la valeur peut changer elle peut changer en fonction de certains critères par rapport à la technologie elle peut changer en fonction de certaines annonces notamment de clientèle de commercialisation de moteur etc et il y a aussi parfois un environnement que l'on ne maîtrise pas qui est celui de la bourse en elle-même quel type de bourse est-ce qu'il y a des acheteurs est-ce qu'il n'y a pas d'acheteurs qui sont les acheteurs etc qui peut acheter qui ne peut pas acheter en fait toutes ces paramètres on ne les connaît pas à ce jour et il est donc difficile de donner une prédiction par rapport à ce une part égale une action égale un dollar on pourrait par exemple et attention prenez ça avec des pincettes s'il vous plaît parce que souvent on donne un exemple et puis les gens prennent ça pour une explication comme on dit de l'argent comptant c'est-à-dire que en fait ils pensent que ce qu'on dit est la stricte vérité or il y a des variations quand on joue dans ce domaine là que l'on ne maîtrise pas et qui sont dues à des critères extérieurs que l'on ne maîtrise absolument par exemple on pourrait dire que 10 parts égale une action égale 10 dollars est-ce que c'est pas la même chose est-ce que c'est pas la même valeur est-ce que voilà c'est ce que disent certains donc maintenant on n'en est pas là à faire des polémiques parce que c'est très important de le préciser on ne peut pas à ce jour donner d'explication par rapport à cela il faut attendre 2027 2028 environ pour pouvoir déterminer quel est le cas de la capitalisation de la société sur le match quelles sont les capacités de pouvoir rentrer en bourse est-ce que le fonds de roulement est là est-ce que les commandes sont précises est-ce qu'elles sont là est-ce qu'il y a eu des accomptes est-ce que la capitalisation peut avoir lieu etc. tout ça on n'en a absolument aucune idée à ce jour comprenez qu'en fait on ne pourrait pas vous donner de réponse concrète à cette question-là parce que ce ne serait que pure supposition qu'est-ce que l'on obtient lorsque l'on achète des parts sociales dans cette société déjà premièrement vous avez ce que l'on appelle un contrat d'investissement sachez que beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'ils ont signé le contrat d'investissement parce que parfois il y a d'autres personnes qui ouvrent un compte pour elles et qui signent à leur place pourquoi est-ce qu'on signe à la place ? parce que la personne a des difficultés avec l'informatique la personne a des difficultés à manipuler le smartphone et du coup c'est quelqu'un d'autre qui ouvre le compte et cette personne va faire les premières démarches or l'une des premières démarches qui est demandée c'est de signer le contrat d'investissement sauf que si on signe un document et soit disant c'est vous qui l'avez signé et bien vous devez en avoir une copie et vous devez savoir ce qui est écrit dedans donc il est important que tout un chacun cède au moins une fois à son compte pour pouvoir signer le document qu'il en prenne connaissance qu'il en prenne lecture pour pouvoir le comprendre et que ce contrat d'investissement le lit à la société Solar Group qui détient donc pour elle les parts sociales que la personne achète il faut de plus préciser qu'il n'y a là aucune valeur de bourse régionale de valeur mobilière ou autre bourse il s'agit uniquement de parts sociales d'une SARL et que cela n'a donc aucunement besoin d'autorisation pour ce faire il y a bien sûr une licence qui existe de la part de la société Solar Group cette licence est en cours de renouvellement pour les comores si vous voulez bien rester connecté dans les prochains jours vous allez encore avoir des informations à ce sujet de la part de la direction qui va programmer un webinaire explicatif par rapport à cela nous allons d'ailleurs ce mois-ci également avoir un juriste avec nous dans un de mes prochains webinaires et dans ce webinaire on donnera notamment des explications sur cette nouvelle entité qui a été créée au commode il faut savoir que donc je remets à ça un petit peu plus tard si vous n'avez pas compris ce n'est pas grave sachez que le siège social de la société Solar Group était situé jusqu'à présent à Vanuatu c'est une république la république de Vanuatu que nous disposions d'une licence internationale pour pouvoir vendre des parts sociales et que depuis peu et bien la société Solar Group a changé de juridiction et se trouve donc maintenant au commode et là nous avons donc le même contrat nous avons la même société elle a juste déménagé et là nous avons un certificat de licence qui va apparaître dans les prochains temps dont nous avons déjà le numéro et qui permet de vous montrer que cette société Solar Group existe toujours sous la même forme mais mieux elle va pouvoir gérer plus tard vos actions car elle a rajouté une option à son existence le certificat de participation à ce projet vous est également délivré à chaque fois que vous payez ou alors à la fin du paiement d'un part sachez que à chaque fois que vous payez un certain nombre de parts et qu'elles sont accumulées dans votre compte Solar Group vous pouvez générer ce qu'on appelle un certificat bien sûr si vous le faites à chaque fois que vous payez vous allez avoir moult certificats sous la main maintenant 15 ou 20 parts ou 1000 parts sur un certificat et il y en a qui préfèrent en avoir 50 millions sur le certificat en lui-même plutôt que d'avoir 20 certificats où il y a à chaque fois 5 millions de sous donc c'est un choix que vous pouvez faire vous-même de pouvoir générer ce certificat si vous le souhaitez à chaque paiement ou non ou dans un certain laps de temps on vous conseille bien sûr avant de passer à ce que l'on va appeler l'actionnariat et je vais vous en parler dans un instant et bien on vous conseille bien sûr d'enregistrer la totalité de vos parts qui ne sont pas encore enregistrées je vous invite donc à aller dans votre back office à avoir réalisé la vérification de votre compte et à générer le certificat qui vous permet de vous délivrer le nombre de parts que vous avez réellement acheté maintenant une grande question qui se pose et à laquelle je vais essayer de répondre au mieux j'ai encore vu aujourd'hui sur un réseau quelqu'un qui posait une question en disant j'ai investi si j'ai investi 500 dollars qu'est-ce que cela va me rapporter aujourd'hui on ne peut pas vous dire ce que cela va rapporter si vous avez l'habitude de travailler avec ce que l'on appelle des hypes c'est-à-dire des arnaques et bien celles-ci vous promettent des 1% 2% 3% par jour par semaine par mois et en fait vous devez verser beaucoup d'argent avant de percevoir ce petit pourcentage chez nous ce n'est pas du tout la même chose vous versez effectivement de l'argent pour acheter des parts sociales ces parts sociales vont se transformer en actions plus tard et ces actions vous allez donc ensuite pouvoir les revendre mais seulement à ce moment-là sauf si vous voulez les revendre à la bourse interne mais là vous allez revendre des parts sociales et non pas des actions alors quelle sera la valeur de ces parts sociales lorsque vous allez vouloir les revendre elles auront la valeur de l'étape 20 quelle est la valeur de l'étape 20 nous n'en savons rien aujourd'hui nous avons la valeur de l'étape 19 et ça je vais vous le donner dans quelques instants maintenant est-ce que nous allons pouvoir revendre nos parts sociales oui vous allez pouvoir les revendre à ce que l'on appelle la bourse interne là vous allez les revendre à un autre investisseur qui a envie de les acheter et qui va vous les payer à travers le site de Solar Group est-ce que vous allez pouvoir échanger donner les parts etc tout ça c'est notre juriste qui va vous l'indiquer et qui va vous dire s'il y a des possibilités à se faire des échanges ou des choses de ce genre-là en général on nous a quand même dit qu'il était nécessaire de les payer et ça vous verrez quand la bourse interne sera mise en place maintenant si vous voulez vendre réellement vos actions plus tard lorsque la société sera partie sur le marché boursé est-ce que vous allez pouvoir vendre vos actions oui vous allez pouvoir le faire vous-même si vous êtes personnellement inscrit en tant qu'actionnaire c'est-à-dire que si vous allez prochainement dérouler l'actionnariat c'est-à-dire vous déclarer en tant qu'investisseur indépendant qui a investi dans la société Sauvelle Marche vous allez pouvoir soit vous rendre directement à Moscou ou dans les alentours parce que c'est pas forcément à Moscou qu'on fait ça et vous allez devoir aller en Russie et déposer un certain nombre de documents attention on peut aussi faire ce qu'on appelle une demande d'un mandataire c'est-à-dire que vous allez déléguer quelqu'un pour faire ce travail vous allez demander à cette personne d'aller se déplacer vous allez lui envoyer les documents et cette personne va pouvoir aller faire votre enregistrement directement sur le registre des actionnaires nous voudrions vous préciser que cela a un coût alors l'autre jour j'ai inscrit j'ai expliqué cela qui a d'ailleurs été expliqué mot pour mot par le juriste dans un autre webinaire et tout juste si je ne me suis pas fait accuser de menteur comme quoi ce ne serait pas vrai que les gens qui sont en Afrique n'ont pas les moyens et que je suis donc un menteur donc en fait je voudrais préciser à ces personnes qui me traitent de menteur qu'il faudrait réécouter le webinaire de notre juriste qui est Constantin Roscoff et qui a exactement expliqué la même chose sauf que peut-être certains langages certaines traductions ne permettent pas de comprendre la même chose or je l'ai exprimé dans un langage différent et peut-être plus clair et cela a été interprété comme un mensonge donc je voudrais préciser que je suis un orateur certifié et que en tant qu'orateur certifié je ne raconte pas de mensonge d'accord alors contrairement à d'autres d'ailleurs et bien je voudrais préciser qu'effectivement si vous optez pour garder vos actions vous-même lors de l'actionnariat et bien vous allez devoir donner des documents qui ont un coût qui vont coûter de l'art nous devez notamment aller chez un notaire vous devez déléguer une personne pour aller emmener les papiers ou prendre un avion pour aller en Russie ce n'est pas faux vous pouvez aller bien sûr envoyer quelqu'un d'autre sur place mais cette personne il va falloir très certainement la payer à moins que Solar Group vous trouve quelqu'un qui le fasse gratuitement mais moi je connais peu de personnes qui font des déplacements gratos ensuite nous allons avoir une deuxième possibilité c'est de donner la gestion à Solar Group alors là aussi il y a eu des interprétations de la part de certaines personnes mal intentionnées qui ont dit que moi-même j'allais piloter leurs actions pardon je n'ai pas cette habilitation je n'ai accès à aucun compte je n'ai accès à rien du tout sachez-le je suis un partenaire tout comme vous si vous vous avez accès à certains comptes de vos partenaires parce que vous avez leur mot de passe c'est votre problème mais moi ce n'est pas mon cas donc cela n'existe pas je ne gère aucune action pour personne c'est la société Solar Group qui va gérer pour vous donc restez sur la vérité vraie et pas sur les mensonges je répète parce que j'ai lu beaucoup de choses dans les derniers temps et surtout beaucoup d'accusations gratuites à mon rencontre donc je voudrais remettre les points sur les alors donc si vous donnez à Solar Group et non pas à Gilles Weber la gestion de vos parts et bien à ce moment-là vous allez donc pouvoir avoir des actions plus tard qui seront gérées par la société Solar Group qui vous reversera vos dividendes c'est-à-dire les bénéfices à hauteur de 50% de ce que va gagner la société sur Vemmèche ça s'est écrit aussi depuis très longtemps 50% des bénéfices seront redistribués à l'ensemble des actionnaires en fonction du nombre de parts que vous détenez aujourd'hui et qui deviendront des actions sachez que vous n'avez pas besoin que la société soit en bourse pour pouvoir percevoir ce que l'on appelle des dividendes les dividendes sont reversés dans votre back-office Solar Group si tant est que vous donnez la responsabilité Solar Group de gérer vos parts et vos actions si vous êtes intéressé par avoir vous-même la gestion de vos actions sachez que vous devrez fournir un RID levé d'identité bancaire de telle manière à ce que cette dividende et la revente de vos actions plus tard puissent atterrir sur votre compte en banque n'oubliez surtout pas qu'il faut donner certaines indications donc à Solar Group et qu'il ne faut par exemple pour certains pays ne pas avoir de documents et ça c'est une petite chose que je vous rajoute et que peut-être vous n'étiez pas au courant mais je pense par exemple à certains pays où il y a beaucoup d'attentes pour percevoir des documents officiels comme des pièces d'identité sachez que si vous voulez faire une gestion personnelle de vos actifs en Russie vous ne pouvez pas le faire si vous avez un récépissé de demande de carte d'identité ou quelque chose comme ça il faut que ce soit la vraie carte c'est un point important que je voudrais souligner donc vous pouvez faire vos demandes mais si c'est un récépissé et que vous voulez avoir la gestion vous-même de vos bars cela ne passera pas en Russie une fois que vous avez une vraie pièce d'identité soit un passeport soit une carte nationale d'identité pas de récépissé ensuite pouvoir recevoir vos dividendes avant même que la société ne soit en bourse vous allez pouvoir les percevoir à partir du moment où la société aura effectué un premier bilan comptable le bilan comptable se fait en général un an après le démarrage de l'activité de la société ce qui veut dire que si Sauvelmage commence son activité là en juillet ou au mois d'août cela veut dire que vous devrez attendre un an pour que le bilan soit réalisé que l'on fasse ce que l'on appelle l'assemblée générale ensuite une fois que l'assemblée générale sera faite il y a encore un certain délai pour verser ce que l'on appelle les dividendes voilà c'est un schéma classique de société je n'invente rien du tout vous pouvez regarder sur internet et je pense que au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup d'explications sur le fonctionnement d'une société c'est comme ça que ça se passe voilà comme ça vous avez plus d'explications et vous n'allez pas imaginer que vous allez avoir de l'argent dès demain parce que l'argent dès demain c'est possible mais sous une autre forme et pas dans l'investissement pas dans l'investissement ici en tant qu'investissement j'investis de l'argent dans les parts sociales de la société sur le match mais je ne recevrai de l'argent en retour que lorsque la société aura établi un bilan comptable et plus tard je pourrai revendre mes actions lorsque la société sera en bourse sur le marché boursier qui sera donc défini d'ici 2027 2028 on ne peut pas être très précis comme les dividendes c'est 2025 2026 mais si on compte que nous sommes en 2024 aujourd'hui que nous faisons un exercice comptable et que tout ça soit fait on se retrouve en début de 2026 donc c'est important aussi de donner des dates tout doucement mais approximative tout de même pour pas que l'on imagine des choses parce que le 1er janvier 2026 il y a des gens qui vont dire « ouais moi j'ai pas reçu mes dividendes ». Attention soyons souples soyons clairs ce sont des points importants je vous les explique ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions autour de ça quand est-ce que je vais recevoir mes dividendes quand est-ce que je vais quand 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 et bien si vous voulez recevoir des choses rapidement et bien d'autres possibilités dont je vous expliquerai les tenants et les aboutissants à la fin de ce webinaire les autres réalisations du projet sont que la société Sovel March et bien va également développer donc les contrôleurs originaux qui vont pouvoir aider à contrôler les moteurs il y a également des contrôles par des organismes de l'état qui sont en cours et qui permettent de montrer qu'effectivement il y a des choses en cours et il y a le lancement de production de moteurs électriques utilisant la technologie Slavlanca dont notamment aussi les meuleuses dents les autres réalisations du projet et bien c'est un treuil avec un engrenage qui peut remplacer les moteurs des ascenseurs protistes par exemple l'entraînement électrique pour les petits appareils ménagers notamment les appareils comme la meuleuse d'angle ou d'autres appareils ménagers comme et bien le mixeur pour vous utiliser à la maison mesdames etc la mise en oeuvre du service de la maison du commerce qui permet aujourd'hui grâce à ce site internet qui est en russe aujourd'hui et bien d'avoir déjà 6 000 plus de 6 000 meuleuses d'angle en précorant alors est-ce que ce bâtiment existe bien parce qu'il y a encore des doutes j'ai encore aujourd'hui reçu un message de quelqu'un qui dit je veux vous voir personnellement en image parce que je veux être sûr que vous soyez le vrai Gilles Weber je suis là c'est moi n'ayez crainte ce n'est pas vraiment moi qu'il faut regarder mais plutôt les Google Maps les Yandex Maps et d'autres choses de ce genre qui vont vous permettre de vous rendre compte qu'effectivement ce bâtiment existe réellement alors je vous invite à regarder sur Google Maps par exemple il est appelé Sauvelmash vous allez trouver deux entités Sauvelmash l'ancienne entité là où les locaux ont été loués par la société et la nouvelle construction où se trouve le BTI actuellement là vous allez voir des images satellites qui vous permettent de voir que le bâtiment existe bel et bien je voudrais vous laisser avec une petite vidéo à présent qui vous retrace la construction du bâtiment depuis 2020 l'autre jour quelqu'un me demandait pourquoi est-ce que la feuille de route à l'intérieur du back-office ne commence que depuis 4 ans la raison c'est que en fait nous sommes en 2024 et la construction a commencé en 2020 et c'est la raison pour laquelle il n'y a que 4 ans de auparavant c'était des papiers des documents des arbres un terrain vide etc. donc en fait on n'avait pas toutes ces informations on n'avait pas cette vue de la réalité du terrain et c'est pour cette raison pour laquelle dans le back-office on retrace les choses que depuis 4 ans voilà pour les raisons et je voudrais vous laisser à présent avec cette petite vidéo qui vous retrace un peu les choses de telle manière à ce que vous puissiez apprécier où c'est qu'on en est aujourd'hui et en tout cas depuis 2020 à tout de suite en 2023 le centre d'ingénierie Sovelmache a beaucoup évolué la carcasse vide du bâtiment a été remplie d'équipements et les systèmes d'éclairage d'approvisionnement en eau et en chauffage ont été connectés le territoire autour du bâtiment a également complètement changé tout cela grâce au fait que les réseaux de viabilisation ont été connectés regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les autres tâches de construction qui ont été accomplies en 2023 l'année a commencé par l'installation de l'équipement dans le bâtiment ce matériel a été transporté des locaux en location de Sovelmache d'abord dans le laboratoire ensuite dans les secteurs de bobinage et de production et puis dans d'autres pièces tout au long de l'année l'équipement a été mis en place configuré puis mis en service déjà en février les ouvriers ont commencé à creuser des tranchées pour la pose de systèmes de viabilisation en mars le premier d'entre eux notamment celui d'approvisionnement en eau a été raccordé dans le bâtiment en avril ce système a été connecté au réseau central de la ZES en jouant parallèlement aux travaux d'installation du réseau de viabilisation extérieure l'installation de systèmes intérieurs à savoir le système de chauffage a commencé le personnel de Sovelmache s'est personnellement engagé dans l'installation de la chaufferie afin d'économiser de l'argent le système d'eau usée a été entièrement connecté les quatre ascenseurs ainsi que le système de mise à la terre ont été achevés en juillet la pose de l'asphalte sur le terrain de Sovelmache a commencé le bâtiment a été alimenté en eau selon un schéma temporaire et connecté à internet en août les travaux de finition ont été achevés dans beaucoup plus de pièces le système de vie de surveillance et de nombreux travaux sur les réseaux de viabilisation ont été réalisés en septembre les principaux travaux avec les réseaux de viabilisation extérieurs se sont terminés la télémétrie et les réseaux à courant faible ont été connectés et le chauffage a été testé avec succès en octobre l'installation de la chaufferie a été achevée des égouts pluviaux ont également été raccordés l'équipement de lutte contre les incendies et toutes les cloisons en verre antérieures ont été installés dans le bâtiment administratif en novembre le BTUI a été connecté au système d'approvisionnement en eau selon un schéma temporaire de nombreux travaux d'aménagement ont été terminés des couches de finition d'asphalte ont été semés des arbustes ont été plantés et l'éclairage extérieur a été entièrement installé en décembre des locaux finis avec des meubles d'installés étaient nettement plus nombreux à la veille des fêtes de fin d'année nous étions heureux de vous annoncer que le bâtiment a enfin été connecté au chauffage ce velmache a abordé l'année 2024 dans des conditions plus confortables avec la chaleur la lumière l'eau et toutes les autres communications depuis plusieurs mois différents secteurs fonctionnent déjà les moteurs sont testés dans le laboratoire les ingénieurs de conception sont engagés dans le développement la société de ce velmache a tout fait pour pouvoir démarrer toutes ces activités le plus tôt possible la construction sera bientôt achevée et le centre d'ingéries sera lancé pour réussir cette dernière étape nous avons besoin d'un soutien actif des investisseurs le succès du projet dépend directement de votre investissement alors il est vrai que on pose souvent la question quelle est la mise minimum pour investir dans ce projet elle est de 50 dollars c'est le début du paiement d'un pack de 500 dollars certaines personnes disent des fois c'est 100 dollars non ce n'est pas 100 dollars parce que dans certains pays uniquement dans environ 40 pays sur 200 il existe des packs qui effectivement sont un paiement unique de 100 dollars mais on parle de paiement minimum minimum c'est 50 dollars parce que cela correspond au pack de 500 dollars sur 10 mois 50 dollars par mois pour 10 ça fait bien 500 et on peut aller jusqu'à 1 million de dollars en un seul paiement ou par mensualité donc c'est là l'intérêt effectivement de pouvoir acheter des packs de parts qui sont des packs qui vont vous permettre d'avoir plus ou moins de parts à l'intérieur bien sûr plus vous vous approchez de 1 million de dollars et plus vous allez avoir un coût à l'unité qui va baisser et ça c'est quand même intéressant alors on va essayer de jeter un coup d'oeil sur une grille une grille de l'étape 19 et cette grille de l'étape 19 nous montre ici qu'effectivement il existe des petits packs dans certains pays qui commencent à 100 dollars ou 250 dollars mais c'est parfaitement unique donc ce qui veut dire que ce n'est pas le minimum c'est 50 dollars le minimum qui se trouve sur le tableau à droite de la ligne 1 complètement à droite vous avez donc en francs CFA 35 000 francs CFA alors oui ce tableau est également francs CFA parce qu'il y a beaucoup de pays africains notamment en Afrique de l'Ouest qui sont auditoires de ces webinaires et que nous avons donc mis des francs CFA sur cette grille bien sûr il faudrait envisager à ce que l'on puisse également traduire cela en dollars et ces dollars sont de 50 dollars donc pour le pack de 500 dollars 75 dollars pour le pack de 750 sur 10 mois ensuite 1000 dollars c'est 100 dollars par mois 1500 dollars là on a déjà des différences parce qu'on peut payer sur 15 mois ou sur 10 mois et puis à 2000 dollars on peut payer sur 20 mois alors là justement intervient une question qui est assez fréquente et les gens nous posent la question de dire oui mais si le financement se termine est-ce que je dois continuer de payer et je vais vous donner une réponse qui pourrait vous aider à comprendre pourquoi il faut continuer à payer imaginez maintenant que vous allez faire un prêt bancaire pour construire une maison car ça c'est quelque chose d'assez courant vous connaissez très certainement ce genre de choses donc vous allez à la banque vous allez faire un prêt et vous commencez votre construction une fois que la construction est terminée au bout d'un an ou deux vous avez pris un prêt bancaire sur 10 ans ou 15 ans donc quand la construction est finie au bout de deux ans vous allez dire à la banque ah ben voilà ma construction est terminée maintenant je ne paye plus la banque va vous dire mais ça ne marche pas comme ça vous avez pris un prêt sur 15 ans donc vous devez payer tous les mois pendant 15 ans même si votre construction est terminée donc je voulais vous donner cet exemple pratique pour que vous compreniez bien que là aussi si la construction est achevée du BTEI le Bureau Technologique d'études et d'ingénierie que cela ne veut pas dire que vous ne devez pas payer vos mensualités qui permettent de récolter de l'argent qui servira à acheter encore des choses à payer du personnel à payer l'électricité etc. donc c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement alors encore des besoins de dernière minute un papier peint une serrure voilà une porte qui manquait n'importe quoi je vous dis n'importe quoi tout ça ça peut être payé avec l'argent que vous devez encore à partir du moment où le financement sera terminé il est de votre intérêt de comprendre que 50% des parts que vous achetez dans un pack sont délivrés le dernier mois donc ce qui veut dire que si par exemple on vous dit que vous avez dans un pack de 1500 dollars 130 500 bar eh bien en fait vous n'avez que la moitié qui vous sont délivrés si vous ne payez pas jusqu'au bout il n'y a que le dernier mois quand vous allez payer au 15ème mois on va vous délivrer les 50% restants il est donc très important de continuer à payer et de finaliser ce paiement même si vous payez sur 20 mois 30 mois mais alors vous allez me dire mais comment ça va se passer pour les actions mais la société déjà va faire déjà son bilan au bout de un an d'exercice comptable donc vous avez déjà au moins déjà un an devant vous 12 mois donc si vous avez pris un pack sur 15 mois et que vous avez payé 3 mois vous arriverez pile poil au moment où on va commencer à faire le bilan et etc etc donc ceux qui ont payé des packs sur 30 mois eh bien à un moment donné ne seront comptées que les parts qu'ils auront payées et un peu plus tard seront comptées les parts qu'ils auront fini de payer d'accord vous avez donné beaucoup d'explications ce soir beaucoup 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 alors j'espère que cela vous satisfait parce que nous avons l'occasion ici également de jeter un coup d'oeil sur les moyens de paiement qui existent pour pouvoir payer sur la plateforme beaucoup de gens disent oui mais vous avez beaucoup de crypto-monnaie moi je n'y connais rien en crypto-monnaie ce n'est pas le problème sachez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la crypto-monnaie mais vous pouvez aussi utiliser les SWIFT vous pouvez utiliser la carte BISA ou Mastercard vous pouvez utiliser Perfect Money d'ailleurs pour certains pays je vous signalerais que Perfect Money vous permet en ce moment de gagner 5% d'argent en plus si vous déposez par exemple 100$ et bien vous pouvez verser 105$ sur le prompt compte ça fait donc 5$ en plus c'est pas rien pour certains c'est quand même de l'argent nous avons également Paying qui est également un système de paiement en ligne et qui permet de récolter l'argent donc sur la plateforme il y a également une possibilité d'avoir une réduction je ne sais pas si vous avez lu nos annonces et puis si vous avez adhéré si vous avez reçu un code si vous avez été sur la page de réservation donc de ce webinaire que vous écoutez ce soir dans votre back office vous cliquez sur s'inscrire vous obtenez 10$ de réduction alors attention ces 10$ ne sont valables que sur l'achat d'un nouveau donc vous pouvez l'utiliser sur un nouveau pack et cela se fait à l'intérieur de votre back office vous avez donc cette grille qui vous est proposée dans la section investissement vous pouvez aussi acheter par exemple un pack pour votre enfant sachant que il y a deux jours c'était la journée mondiale de l'enfance et que là vous pouvez donc acheter un pack pour les enfants qu'est-ce que se passe pour les enfants ? vous achetez un pack au même prix que le pack pour les adultes vous avez le même nombre de parts dedans mais vous ne pourrez pas récupérer les dividendes ni la gestion de ces parts à partir du moment où c'est uniquement pour votre enfant si c'est pour vous il faut le prendre pour vous il ne faut pas le prendre pour votre enfant si c'est pour votre enfant à ses 18 ans il pourra gérer ses parts lui-même ou ses actions fonctions de l'époque à laquelle on se trouvera est-ce que vous pouvez percevoir les dividendes en attendant ou non si c'est pour l'enfant c'est pour l'enfant c'est pas pour vous voilà je répète ce que nous dit la direction si c'est pour vous vous achetez pour vous si c'est pour l'enfant vous achetez pour l'enfant mais ça appartient à l'enfant d'accord voilà donc c'est vraiment important est-ce que l'on doit faire une vérification pour l'enfant vous pouvez donner son nom son prénom et vous pouvez joindre un acte de naissance comment est-ce qu'on utilise les codes que vous recevez parce que souvent on ne sait pas comment utiliser le code donc ce fameux code de 10 dollars qui vous permet de recevoir 10 dollars lorsque vous achetez un nouveau pack vous le sélectionnez dans la liste vous le mettez dans le panier sur votre smartphone en général sur les ordinateurs il n'y a pas le panier il est marqué inscrire ensuite vous allez cliquer sur j'ai un code de promotion c'est marqué en tout petit en bleu c'est un lien vous cliquez dessus et une case qui s'ouvre vous placez le code dedans et vous le validez c'est très important de le valider si vous ne validez pas le code il ne sera pas pris en compte c'est très important et là vous allez bénéficier de 10 dollars de réduction sur votre premier paiement sur le nouveau pack je vous le disais tout à l'heure si vous payez avec perfect monnaie vous avez actuellement dans divers pays jusqu'au 11 juillet 2024 donc c'est un peu plus d'un mois encore la possibilité de recevoir 5% du montant que vous créditez en plus je vais vous donner un exemple si vous prenez un pack de 500 dollars que vous payez cash vous créditez donc 500 dollars vous aurez gagné 25 dollars c'est rien 25 dollars ça permet d'acheter un autre pack donc si vous avez des gens qui sont nouveaux qui reçoivent déjà à la base 25 dollars parce qu'ils sont nouveaux parce qu'on offre 25 dollars à toutes les nouvelles personnes qui s'inscrivent qui va durer 14 jours au bout de 14 jours les 25 dollars disparaissent et bien ces personnes peuvent bénéficier encore en plus de 5% en plus sur le paiement de perfect monnaie et s'ils viennent à acheter des avances des mensualités en avance et bien ils peuvent gagner 5% de montant du paiement en plus je m'explique vous avez une mensualité de 50 dollars vous voulez payer deux mensualités vous allez donc faire cocher la case paiement anticipé à partir de là vous avez 5% de réduction et à la place de payer 100 dollars vous allez payer 95 dollars voilà donc des réductions et des codes très intéressants pour les gens qui voudraient bénéficier de certaines réductions et qui n'étaient pas forcément au courant qui sont peut-être nouveaux et qui vont peut-être emboîter le pas ce soir nous avons j'ai en tout cas beaucoup parlé de l'actionnariat tout à l'heure il s'agit de quoi il s'agit de faire des choix à l'intérieur de son back office sachez qu'aujourd'hui cette phase d'actionnariat n'est pas encore ouverte pour le public francophone ça a été ouvert que pour certaines personnes qui font partie du club 100 du club 1000 et nos amis russes le club 100 c'est quoi ce sont des gens qui étaient là tout au début et qui ont investi des gros montants le club 1000 également ce sont des gens qui ont pris des packs de 15 000 dollars qui ont payé cash tout au début et ils font partie d'un club qu'on appelle le club 1000 ou le club 100 ces personnes-là ont aujourd'hui déjà accès à ce que l'on appelle l'actionnariat il s'agit de mettre il s'agit de mettre en règle et à jour vos données personnelles notamment votre adresse email votre numéro de téléphone votre vérification de compte si votre pièce d'identité a expiré ou si vous avez déménagé par exemple et bien vous devez ramener un nouveau certificat de résidence et vous devez refaire la vérification voilà donc toutes les phases nécessaires pour cet actionnariat qui consiste à créer la liste du registre donc des actionnaires je voudrais vous rappeler une fois de plus que vous aurez des choix à faire et que vous pourrez changer ces choix en fonction de la compréhension de ce que vous avez perçu de la part de moi-même ou de notre juriste qui sera là prochainement où vous pourrez expliquer des tas d'autres choses par rapport à cet actionnariat la mise à jour de l'application sur la groupe a été faite également beaucoup de gens souvent posent la question de savoir si nous avons une application ou oui nous avons une application que vous pouvez télécharger bien sûr sur Apple Store et sur donc Google Play sachez toutefois qu'on vous déconseille d'inscrire les gens sur les applications inscrivez les gens avec vos liens de partenariat c'est beaucoup mieux parce que vous allez les retrouver sous la compagnie et il risque peut-être d'y avoir des accusations de choses malveillantes alors que ce n'est pas forcément le cas c'est tout simplement parce que les gens n'utilisent pas leur lien d'application nécessaire parce qu'ils soient vraiment inscrits sous vous c'est important la société la société Sovelmache envisage de gagner 50 000 dollars par développement de moteur ce qui explique qu'il peut y avoir des marges intéressantes de l'ordre de 80% sachant que nous vous le rappelons que ce sont des c'est de la propriété intellectuelle qui est vendue donc en fait c'est très important c'est un peu comme un médecin qui vous délivre une ordonnance et qui a un savoir-faire qu'il a appris c'est un peu pareil monsieur Dunoff a un savoir-faire et il vend ce savoir-faire et il le fait payer bien sûr avec des marges importantes que nous en tant qu'investisseurs nous puissions récolter des retours sur investissement je voudrais préciser que ce n'est pas nous les clients de 50 millions de dollars ce n'est pas nous qui allons développer des moteurs encore que parmi vous il y a peut-être des gens qui ont 50 millions de dollars à faire développer un moteur pour je ne sais pas leur tricycle leur leur climatiseur ou leur moulin je ne sais pas voilà ça peut exister c'est entre 30 et 50 millions de dollars le développement d'un moteur je sens que ça peut prendre entre 1 2 ans 3 ans ça dépend de la complexité du moteur je voudrais ici vous montrer la visite du BTU que nous avons effectué avec mon assistante Barbara qui est béninoise et moi-même étant français j'ai eu l'occasion de visiter ce BTI le 8 février 2024 nous avons également des réunions de travail avec des membres de la direction et nous étions accompagnés également du vice-partenaire national du Togo Harrison Kolemagar avec le drapeau du Togo et donc moi-même qui était également présent pour visiter ce bâtiment de telle manière à ce que vous puissiez voir qu'il existe vraiment et que nous y étions et que nous l'avons bel et bien vu de nos propres yeux à l'extérieur lorsque nous y étions au mois de juillet il y avait encore de la neige aujourd'hui elle a fondu et je voulais vous montrer ces images pour que vous puissiez voir un peu le BTU de l'intérieur et voir que nous y étions bien aujourd'hui nous avons plus de 500 000 personnes donc sur la plateforme qui sont inscrites alors je précise que nous n'avons pas 500 000 investisseurs nous en avons un peu plus de 67 000 sur les 500 000 tous les autres et bien ce sont des gens qui observent qui regardent mais qui vont peut-être investir un jour et il vous reste encore quelques semaines pour investir vous pouvez encore venir attention ça risque peut-être de se fermer tôt ou tard il y a des annonces dans ce sens il y a des choses qui ne se font plus il y a aussi des rattrapages de Pâques pour des gens qui ont des Pâques qui ont été abandonnés annulés sachez que jusqu'à la fin du mois vous pouvez rattraper encore les Pâques qui ont été abandonnés et qui ont été achetés en 2019 au-delà du 30 juin vous ne pourrez plus rattraper ces Pâques là c'est quand même une information importante qu'on voudrait nous préciser dépêchez-vous de rattraper ces Pâques c'est encore possible avec une seule mensualité vous pouvez le faire il y a un bouton jaune pour les gens qui ont des Pâques à rattraper de 2019 uniquement pour les autres il va falloir rattraper des mois en retard comment est-ce qu'on peut devenir investisseur comment est-ce qu'on peut faire et bien déjà vous devez vous adresser à la personne qui vous a invité dans ce webinaire vous devez vous adresser à la personne qui vous en a parlé en premier c'est très important parce que nous pratiquons de l'affiliation donc on va parler dans un instant et cette application permet tout à chacun qui fait un certain travail de promotion et d'effort de pouvoir amener d'autres personnes notamment par exemple de la publicité payante et bien tout cela fait que il est important que ces personnes qui ont découvert ce projet à travers certaines annonces à travers certaines personnes et bien puissent s'inscrire exclusivement avec ces personnes-là c'est important de le préciser que nous avons passé en revue cette explication sur l'investissement et la façon dont on reçoit de l'argent en retour nous allons parler d'un autre domaine qui est celui de l'affiliation et du partenariat de quoi s'agit-il ? et bien il s'agit de gagner de l'argent rapidement si vous mettez un petit peu du vôtre vous pouvez gagner des commissions en recommandant d'autres personnes donc c'est une autre activité que propose Solar Group et pour laquelle vous devez signer un contrat de partenariat ce contrat de partenariat si vous le respectez vous allez gagner de l'argent ce contrat de partenariat permet à tout un chacun de pouvoir avoir une certaine comment dirais-je carrière à l'intérieur donc de ce que nous proposons vous rentrez vous êtes en tant que partenaire vous êtes tout nouveau vous ne connaissez pas grand chose et au fil du temps vous apprenez à connaître le projet vous apprenez grâce à une formation qui est à l'intérieur du back-office et qui est gratuite sur 9 chapitres et grâce à cela vous allez commencer à en parler autour de vous bien sûr pour chaque personne que vous allez inscrire avec vous-même et qui va investir vous allez percevoir des commissions qui vous seront reversées directement par Solar Group et à partir de là vous allez pouvoir gravir les échelons et devenir master, expert, professionnel ou président comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et bien vous devez par exemple en tant que spécialiste avoir investi 250 dollars personnellement et avoir trouvé deux personnes à 100 dollars chacune au premier niveau c'est-à-dire la personne avec des personnes que vous avez inscrites vous-même pour être master il faut avoir investi 500 dollars et avoir trois personnes qui ont investi 200 dollars et cumulé entre vous et le premier niveau 2000 dollars voilà expert ça devient un petit peu plus dur il faut avoir trois masters investi 1500 dollars et accumuler 5000 dollars entre vous et le premier niveau etc professionnel il faut trois experts et président il faut cinq experts sachez que ce sont des statuts du plan de rémunération de Solar Group on a posé des questions récemment sur les réseaux de savoir ce qu'il y a au-delà de président au-delà de président il y a des vice-partenaires nationaux il y a des partenaires nationaux qui sont nommés directement par la compagnie et qui ne passent pas par une récompense monétaire ou quelque chose de genre ce sont des nominations en fonction de la loyauté du travail de certains critères propres à la compagnie et surtout une bonne entente avec la société c'est important de comprendre ce cas parce qu'il y a certaines écritures à l'intérieur du back-office qui pouvaient prêter à confusion et qui pouvaient faire penser que ces statuts de vice-partenaires ou partenaires nationaux sont des statuts qui appartiennent au plan de rémunération et qu'ils sont occultés ne sont pas occultés ce sont des nominations de la part de la direction de Solar Group directement c'est pour répondre à certaines questions qui ont été posées et les nominations en question sont au bon vouloir de la direction de la suite qu'est-ce qu'on gagne dans le plan de rémunération jusqu'à président et bien on gagne tout simplement des pourcentages qui sont de l'ordre de 15% au premier niveau si la personne que vous avez inscrite avec vous va investir vous allez gagner tout de suite et immédiatement 15% comment ça tout de suite et immédiatement elle va gagner vous allez gagner des dollars je vous rappellerai que les dollars sont l'unité qui est utilisée dans le back-office et que c'est avec des dollars que vous allez acheter des packs de parts ces packs de parts vont être achetés également par le biais des bonus de partenariat que vous aurez obtenus par le partenariat donc si quelqu'un investit la société soit là ou doit vous reverser de l'argent en tant que commission vous pouvez utiliser cet argent pour pouvoir payer vos mensualités par rapport au pack que vous avez acheté mais vous pouvez aussi retirer cet argent de telle manière à pouvoir manger ou acheter ce que vous voulez payer votre loyer etc enfin bref toutes les bonnes utilités que vous pourriez en avoir c'est pour ça que le partenariat de Solar Group est très intéressant il y a des gens qui vivent de ce partenariat et qui effectivement vont faire leur course au supermarché avec l'argent retiré de Solar Group et d'autres qui investissent pour pouvoir finaliser leur pack de parts même au-delà donc de la paix de l'investissement donc l'ouverture de l'investissement il y aura des possibilités grâce au partenariat et grâce aux structures de partenariat que vous aurez monté de pouvoir gagner également des pourcentages 15%, 5%, 4%, 2%, 1% etc. en fonction du niveau que la personne aura développé au niveau de sa structure bien sûr cela demande du travail cela demande beaucoup de temps à passer pour pouvoir développer une structure et avoir des milliers de personnes avec soi sachez également que la société Solar Group envisage après le projet initial des moteurs du neuf de développer d'autres projets et qu'à ce moment-là votre structure de partenariat restera identique et que vous allez continuer à percevoir des pourcentages à condition que bien sûr les gens achètent sur le nouveau projet comment est-ce qu'on devient partenaire Solar Group parce que là aussi il peut y avoir des interrogations sachez encore une fois que c'est quelque chose qui est part de l'investissement cela n'a rien à voir avec l'investissement que vous devez signer un contrat de partenariat que dans ce contrat de partenariat vous devenez donc un représentant de la société Solar Group et que vous avez donc également des règles qui sont définies dans ce contrat de partenariat il s'agit de respecter signer un contrat de partenariat cela amène à prendre un engagement l'engagement de faire de la promotion si tant est que vous puissiez développer une structure et en parler à d'autres personnes et gagner de l'argent bien sûr vous recommandez le projet aux autres personnes et vous obtenez des rémunérations en fonction des ventes bien sûr si personne n'adhère dans votre structure rien qui va se passer vous n'allez pas gagner je voudrais vous parler des représentations nationales dans le monde aujourd'hui elles sont en nombre de 28 certaines n'existent plus aujourd'hui notamment celle de la Croatie qui n'existe plus voilà il y a d'autres pays qui n'existent plus la partenariat national n'existe plus non plus en Haïti il y a des partenaires nationaux qui ne sont plus en poste et en tout cas cela ne veut pas dire que la représentation nationale n'a pas eu lieu et pourtant ça fait au moins je crois trois ans que la Croatie n'a plus de partenaire national et pourtant le drapeau de la Croatie est toujours là donc c'est juste pour information que cela ne veut pas dire qu'on va retirer des drapeaux notamment la Colombie la Colombie aussi n'a plus de partenaire national et bien qu'il y a des choses eu des petits changements mais voilà c'est aussi des choses qui ont changé pourtant le drapeau est toujours là c'est à préciser pour ma part je suis partenaire national de la France et vous pouvez me joindre sur ces différents contacts qui vont vous permettre d'échanger avec moi donc par rapport à la France s'il vous plaît merci donc pour les retours que vous allez faire et je voudrais vous inviter d'ores et déjà nous sommes aujourd'hui le 3 dans deux jours il y a un grand webinaire en ligne où la direction va parler alors il s'agit de Sergei Semenov qui est le directeur général de la Solar Group Pavel Filipov son associé qui est le directeur marketing et puis il y a également Sergei Shevchenko qui lui est le directeur du partenariat si vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe sur donc dans ce projet et bien à quel stade on en est combien on a récolté qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et bien je vous invite cordialement à vous connecter je voudrais rapidement donner des horaires 14h pour la Côte d'Ivoire pour la Guinée le Mali le Burkina Faso le Sénégal donc voilà pour d'autres pays comme le Gabon le Bénin le Cameroun ce sera à 15h pour la France ce sera à 16h et donc pour Madagascar ce sera il me semble 18h voilà donc pour les quelques indications concernant ce webinaire que je vous conseille particulièrement de l'écouter ce sera mercredi à midi à l'occasion la direction vous donnera des renseignements sur ce qui va se passer et je pense que c'est très important de vous connecter à ce moment là pour ma part je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre webinaire donc ici et à présent je vais répondre à quelques questions bien que ce soir j'ai donné beaucoup d'informations complémentaires je ne donne pas d'habitude et j'espère que grâce à cela vous allez pouvoir vous y retrouver dans ce business dans cette affaire dans cet investissement participatif que je vous ai proposé sous le nom de projet des moteurs d'une alors je vais reprendre les questions qui m'ont été posées ici dans le chat c'est monsieur Norbert qui pose une question il dit les contrats ne sont pas en français ça nous a été délivré en pdf comment faire pour lire le contrat alors d'une part il y a plusieurs techniques qui existent en ligne aujourd'hui pour traduire un texte notamment il y a google traduction voilà donc vous pouvez si vous avez des questions posez-les s'il vous plaît dans le chat je n'ouvre pas de micro pour éviter les téléviseurs les chiens qui aboient etc donc voilà les contrats sont en russe et en anglais la raison est que la juridiction de Vanuatu est sous l'égide anglaise que donc ce sont les lois anglaises qui sont susceptibles de s'appliquer si vous êtes intéressé par avoir le document en français nous avons également ce document et nous pouvons vous le transmettre contacter mon assistante ou moi-même et on tâchera de vous envoyer ce document en français voilà j'espère avoir pu répondre à cette question que ce soit d'ailleurs le contrat d'investissement ou le contrat de partenariat nous avons les deux versions en traduction française alors donc qu'est-ce qu'on a donc d'autre donc ben voilà Barbara vous a donné la chaîne YouTube ça c'est très intéressant parce que cette chaîne YouTube retrace quelques 500 vidéos qui nous permettent de vous montrer les réalités du terrain notamment l'avancée des travaux les visites qui ont été effectuées la technologie en elle-même avec souvent des explications de métri d'une offre voilà en français et c'est sur notre chaîne donc voilà un petit peu la promotion du course de partenaire il s'agit d'une nouvelle promotion oui tout est expliqué vous avez une page explicative entière il faut cliquer sur le bouton d'explication de cette course des partenaires vous devez réaliser un certain sport vous devez écrire ce sport donc dans dans le sur le compteur et vous devez atteindre les statuts supérieurs les statuts supérieurs n'ont jamais changé je vous les ai donnés tout à l'heure donc ils vont de partenaire jusqu'à président et à partir de là vous pouvez avoir la possibilité de participer à un tirage au sort et oui donc voilà donc la possibilité qu'il y a de participer à cette nouvelle promotion vous avez une page explicative entière il faut aller dans l'annonce vous avez une page explicative entière qui vous est donnée avec des questions réponses foire aux questions qu'est-ce que je dois faire où je dois faire comment je dois faire etc quels sont les avantages qu'on peut avoir si c'est cela groupe qui gère nos actions et bien c'est celle d'être comment on dirait peinage en France tranquille parce que en fait vous n'avez pas de démarche administrative particulière à faire si vous avez des démarches administratives si vous parlez un peu russe comprenez un peu quelque chose à tout ça c'est bien sinon on peut vous conseiller largement de faire confiance à cela groupe pour pouvoir avoir la gestion de vos parts il y a aussi souvent la question de savoir comment est-ce qu'on récupère cette dividende c'est à travers le back office donc voilà ça peut être aussi un argument qui est intéressant voilà pour les explications on me remercie pour les explications que j'ai données mais je vous en prie je suis là pour ça donc vous donnez ces explications beaucoup de choses qui n'ont peut-être jamais été dites et je voudrais rappeler qu'effectivement je vous invite à écouter et réécouter en fait les explications qui ont été données dans le webinaire de notre juriste à propos de l'actionnariat où tout ce que je vous ai expliqué ce soir a été dit mais peut-être avec un autre langage est-ce que la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine n'affectera pas le développement de l'entreprise non non c'est une question qui a été posée souvent quand je réponds avec petite boutade à cette question en disant vous regardez trop la télé parce que en fait c'est tout l'inverse qui se produit regardez les moteurs des ascenseurs Otis sont aujourd'hui en phase de développement de la société Sovelmash c'est un nouveau marché qui s'ouvre avec la société Colobloc et qui en fait n'aurait pas existé si ce conflit n'avait pas fait que la société Otis se retire du marché russe donc c'est un avantage on parle souvent de l'importation de la substitution des importations dans une récente vidéo vous allez encore voir on en parle souvent simplement vous n'entendez pas à partir du moment où on commence à vous parler de substitution d'importation ça veut dire que c'est Sovelmash qui a des avantages aujourd'hui il y a des constructeurs automobiles qui commencent à s'intéresser aux moteurs électriques de chez Duunov russe donc ça veut dire qu'on ne peut plus importer certaines choses et on va demander à Sovelmash de les construire de les réaliser de les créer et ça en fait c'est un avantage mais non pas un inconvénient donc c'est un avantage pour notre portefeuille pour notre investissement parce que s'il y a des clients que nous n'espérions pas auparavant ça veut dire qu'aujourd'hui la société Sovelmash va avoir plus de bénéfices et donc va pouvoir distribuer plus de ces bénéfices à ces investisseurs est-ce que Sovelmash non pardon est-ce que Solar Group nous prélèvera un pourcentage dans la gestion des actions si oui est-ce qu'on peut vous donner le nom je ne sais pas du tout non oui elle prélèvera un pourcentage oui ça c'est certain est-ce qu'elle va prélèver un pourcentage X je ne sais pas sachez que c'est quelque chose de logique si vous-même vous allez gérer vos actions vous allez devoir payer le trader et ça ne sera pas de francs six sous je vous le dis tout de suite donc en fait le trader ça se paye lui il va il va se prendre aussi un sacré pourcentage sur la revente de vos actions et tout ça donc c'est important de le comprendre mais des fois il y a des gens qui pensent que je raconte des histoires et que ça n'existe pas donc oui la société Solar Group prendra très certainement un pourcentage maintenant est-ce que ce pourcentage sera élevé je n'en sais rien ce n'est pas défini aujourd'hui ensuite nous avons d'autres questions comment se fait le paiement des packs le paiement des packs vous devez d'abord charger des dollars sur votre compte Solar Group et ensuite vous avez la possibilité de cliquer sur investissement vous allez dans le panier comme si vous achetiez en ligne dans un commerce et vous payez votre mensualité avec les dollars que vous avez crédités comment est-ce qu'on crédite les dollars et bien ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans mon webinaire soit par les crypto-monnaies soit par Perfect Money soit par Payeer soit par carte Visa Mastercard ou par Swift soit virement bancaire voilà donc les différents moyens de paiement qui existent sur la plateforme donc monsieur Franco oui contactez Barbara Barbara va vous donner son contact vous puissiez la contacter et vous envoyez ces deux documents en français je ne vois plus d'autres questions pour l'instant et j'espère qu'on va pouvoir échanger donc rapidement dans ce sens pour pouvoir vous donner cette information monsieur voilà et je vous invite à récupérer ces documents donc en français merci pour votre participation merci de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente soirée encore je vous dis à très bientôt sur les ondes un nouveau webinaire on vous attend la semaine prochaine excellente soirée à vous et merci à bientôt merci